Salut Anso. Salut Philippe. Donc aujourd'hui tu as sorti une machine automatique mais celui-là qui est assez haut. Oui, tout à fait. En fait, je te présente, alors je te représente Linkanto. Oui, parce qu'on a déjà vu Linkanto. Oui, en version XL. XL. Donc c'est quoi qui le rend XL du coup ? Eh bien en fait, tu vas voir tous les avantages de Linkanto qu'on a déjà vu dans deux vidéos. Oui, avec l'extraction, tout ça. Voilà, avec des contenants plus importants, tu vois, ça se voit sur le dessus de la machine. D'accord. Déjà un petit truc sur Saïko, c'est important de le dire. Saïko, c'est une marque italienne qu'on connaît assez bien, surtout Linkanto et ses résultats en tasse. Il y a en particulier sur leur broyeur. C'est quoi encore ? C'est le broyeur céramique. C'est le broyeur céramique qui sont assez rares et qui ont des très bonnes extractions. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de la machine ? Oui. On va boire comment un café coule et tu as sorti au pichet. Exactement. Parce qu'en fait, cette Inkanto, elle a la fonction one touch carafe. D'accord. Donc, elle va pouvoir te donner accès aux boissons lactées. Alors déjà, en termes d'esthétisme, on est très proche du classique Inkanto. Alors, on a une façade qui est pas complètement en inox, mais à contour inox. Et après, une peinture un peu taupe qui est assez sympa et de bonne qualité. Oui, ils appellent comment cette peinture-là ? Alors, je pourrais pas te le dire. C'est un métal un peu grisé. C'est assez joli. Oui, c'est ça. Mais par contre, ça reste de l'ABS. Oui. On n'est pas sur de l'inox. Voilà. Donc, esthétiquement, elle est sympa. Elle reste étroite et elle va gagner en hauteur avec les bacs. D'accord. Parlons de ces bacs. Alors, ces bacs, tu vas retrouver sur le dessus de la machine donc classiquement le bac à grains et le bac à eau. Alors, tu vois, là, on est sur des couvercles. C'est un peu dommage. Oui. J'aime bien quand il y a des charnières pour pouvoir ouvrir. Oui, pour ouvrir. Mais là, c'est vraiment... Voilà. On est sur des bacs. On n'a pas de joint d'éternchéité. C'est dommage. C'est un petit peu dommage surtout pour des grands contenants. Oui. Alors, parlons de ces contenants. On a combien là-dedans ? Alors, là, tu vas avoir 500 grammes de café. On est quasiment sur une petite machine pro. Ah oui. Tu pourrais presque la mettre dans un bureau. Parce qu'on a déjà vu des machines pro qui avaient 500 grammes dedans. Oui, oui. Tout à fait. Donc, pour un PME ou un petit... Voilà. C'est ça. On est limite. On pourrait vraiment... Tu vas retrouver un broyeur céramique dont on a parlé qui a quand même cinq positions. Ce qui est très bien. Mais c'est un broyeur classique avec Inkanto qu'on a beaucoup aimé. Tout à fait. Alors, ce petit trou, normalement, ça correspond à quelque chose ? Alors, normalement, c'est la trappe à moulu. Sauf qu'ici, il n'y a pas de trappe à moulu. Donc, ça a été fermé, bloqué. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, oui. C'est dommage, du coup, parce qu'on perd une fonctionnalité qui était sur Inkanto, mais on en gagne sur le grain. Tout à fait. Donc, de l'autre côté, l'eau. D'accord. Qui est... Je peux ? Oui, bien sûr. Donc là, tu as 2,5 litres d'eau. Ah oui. Oui. 2,5 litres d'eau versus 1,8 litres sur Inkanto classique. D'accord. Donc, on gagne vraiment, vraiment en haut. Et tu as mis le cartouche filtrante ? Alors, j'ai mis une cartouche. Alors, je n'ai pas mis n'importe quelle cartouche. C'est-à-dire que sur ce modèle, tu vas retrouver l'AquaClean qui va te permettre de ne pas détartrer ta machine pendant au moins deux ans, c'est-à-dire 5 000 cafés. D'accord. Mais ça, c'est super bien. Donc, ça, c'est très intéressant. Parce que les cartouches filtrantes, on le dit à chaque fois. Très important, mettre le cartouche filtrante et pour le résultat en tasse et surtout là pour tout ce qui est entretien de la machine parce que l'AquaClean, ça va réduire le nombre de fois que tu vas détartrer la machine. Ah bah oui, carrément. Non, je vais le remettre. C'est dommage pour les couvercles. Mais bon, on comprend pourquoi ils l'ont fait. Oui, tout à fait. Donc, maintenant 500 et un litre. Et 2,5 litres. 2,5 litres. Voilà, exactement. On va passer sur l'avant de la machine. D'accord. Donc, ici, tu as le petit bouton pour ouvrir. Donc, tu vas retrouver ici le bac à marre qui a une contenance de 14 galettes. En fait, ils ont été obligés, en conservant le châssis de l'Incanto, de conserver le bac à marre à 14 galettes. Donc, il faudra tous les 15 cafés échanger, enfin vider ton bac. Ça, c'est un peu dommage parce que tu as les grandes contenants sur le dessus et tu retrouves le contenant un peu standard et tout sur le devant. Bon, après, ça permet aussi d'avoir une machine plus étroite, de conserver son gabarit. Non, mais ça, c'est un très bon point. Une petite touche de Inox, du vrai Inox sur l'Eropostase. Exactement, tout à fait. Une buse, voilà. Et ensuite, tu as l'écran, un petit écran qui va être un mélange de picto et de texte. D'accord. Donc, voilà. Très simple d'utilisation, très intuitif. En fait, il est piloté par les boutons de côté. Par les boutons, exactement. Donc, tu vas avoir quatre touches d'accès direct pour les boissons, l'expresso, l'expresso long, le cappuccino et les latte macchiato. D'accord. Donc, en fait, tu as d'un côté les boissons café, de l'autre les boissons à base de lait. Et ensuite, dans le menu, tu vas pouvoir accéder à une fonction mousse de lait classique et la fonction eau chaude parce que tu vois qu'il y a une buse dédiée pour le chaude. Ah, en fait, ça se déclipse pour passer là. Exactement. Et ensuite, ici, tu vas pouvoir choisir l'intensité de ton café. Sur combien de crans ? Sur quatre crans ? Voilà, sur quatre crans différents. Ça, c'est pas mal. Exactement. En fait, l'incanto fait un très bon café. Vraiment. Vraiment, c'est le résultat. C'est très, très bien. Et ensuite, tu as une touche menu qui va te permettre de naviguer et te permettre aussi de faire l'entretien de ta machine et de faire d'autres réglages comme la température. C'est très important parce que le changement de température sur les boissons, c'est très important. Exactement. Je te propose un petit expresso ? Oui, bien bien. Donc là, je t'en fais qu'un. La machine fait deux expresso en deux percolations. La chambre de percolation est juste à la dose d'un café max. C'est pas souvent sur les machines qu'on voit des machines qui font deux espresso en même temps. Oui, il y a très peu de marques qui le font. C'est très peu qui le font. Donc, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le résultat en tasse. Exactement. Sinon, ça va te faire deux demi-cafés au fur et à mesure. Le broyer était pas très bruyant. Non. Mais est-ce que, toi qui as testé la machine, est-ce que c'est un peu plus bruyant ou moins bruyant que les autres incantos grâce à son système ? Non, je pense qu'on est à peu près sur le même niveau sonore. On va être un petit peu plus bruyant que des machines comme Jura ou eux. C'est vraiment leur travail. Enfin, ils axent sur des insonorisations. Je te laisse goûter. Mais on est pas mal. On n'est pas sur une machine très bruyante. Très, très bruyante. Oui. On a une jolie crema. On a quasiment un centimètre de crema. Il est très beau. Il est super bon. Je suis contente que tu me dises ça. C'est la qualité. En fait, Saiko est très très fort sur l'extraction. Bien sûr, je suis machine à café pour du bon café. On est bien sur Saiko. Donc, les deux autres verres que tu as sortis, c'est pour faire quoi ? En fait, je t'ai sorti un grand verre pour faire un latte macchato. Oui. Très bien. Alors, je vais passer de ton côté. D'accord. Avec la carafe. Merci. Parce que la carafe, il a une contenance de combien du coup ? Alors là, que je ne te dise pas de bêtises, de 500 ml. Je pense qu'on est sur une demi-brique en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça te permet de faire presque deux grands verres comme ça. D'accord. Voilà. Je me suis mal pris. C'est les buses à lait. Voilà. C'est un peu plus facile de mettre quand on met tout en face. Ouais, c'est ça. Moi, je suis… En même temps, les gens sont rarement sur le côté de leur machine pour l'utiliser. Mais bon, nous, c'est notre spécialité. C'est de prendre… Utiliser machine de dos ou… Donc, voilà. Je vais pouvoir… Tu vois, elle a une grande amplitude. On peut mettre un grand verre en dessous et c'est ultra simple. J'ouvre ma carafe comme ça. Je place mes verres parce que, en fait, comme ça, ça va pouvoir être one touch. C'est-à-dire que si tu places ton verre sous les deux buses, voilà. Ça te permet la boisson d'un coup. Et puis, tout simplement, j'appuie sur la boisson que j'ai choisie. La T. Donc, la machine me rappelle de bien ouvrir ma carafe, etc. C'est très simple d'utilisation. C'est très basique. Je vois pas trop si je suis bien en face des billets. Non, non, non. T'es en face. T'inquiète. Super. Et puis, tu vois, il n'y a rien à faire. La machine broie dans un premier temps le café. Oui. Ensuite, tu vas monter en température pour le lait. Exactement. Voilà. Et puis, c'est parti. Tout simplement. Alors, tu peux régler, en fait, la longueur de chacune de tes boissons en tasse. D'accord. Tu peux régler la température aussi que tu m'avais dit tout à l'heure. Température, intensité du café et longueur en tasse. En tout cas, j'ai déjà pré-réglé mon cappuccino. Donc, c'est très simple sur les réglages. Tu n'as qu'à appuyer longtemps sur une touche, sur la touche de la boisson choisie. Et la fonction mémo va se mettre en marche. Donc, est-ce qu'on peut choisir la température sur le café ? Est-ce qu'on peut choisir la température sur le lait aussi ou pas ? Non, non, non. D'accord. Ça, c'est une température fixe. Oui. Mais c'est... Mais c'est... Mais par contre, choisira donc le... Le langard, la somme de... Voilà. La longueur du lait, la longueur du café. Exactement. Donc là, il a fini son partie du lait. Il est en train d'évacuer le trop chaud d'eau. Et il va couler le café. On a déjà une jolie crema sur le dessus. On a une jolie mousse. Je vais juste le remettre en place un petit peu. Je vais prendre quelque chose pour montrer la mousse à main. Hop, tu es malin. Je te laisse prendre ça. Alors, je vais déjà, je vais dessiner les nouveaux pour que vous puissiez bien voir aux caméras. On a un joli... On a la moitié en mousse. Oui, on a la moitié en mousse. Et on a une texture de mousse qui est... Très fine. Vraiment très fine. On a quelques grosses bulles sur le dessus. Ce qui est normal sur... Oui, parce que le jet n'est pas ultra précis non plus. C'est le début en fait du jet qui est un peu... Qui crache des grosses bulles. Ça cracheouille un peu au début. Après voilà, le reste... Mais on a une très très bonne texture. On a une très bonne température aussi. Très très bonne température même. Ça c'est certainement. Pour un truc où on ne peut pas régler la température du lait. Oui, mais bien. On a une très bonne température dès le départ. En fait, voilà. Il n'y a pas de temps de café au final. Oui, oui, tout à fait. Et tu m'as dit qu'on pouvait faire deux verres mais je vois qu'on pourrait en faire... On pourrait en faire même plus. On pourrait en faire carrément plus. Je me suis un peu emballée. Bon. J'avais essayé avec des plus grands verres à la première fois. Au final, on a cette Incanto XL à tout ce qui est bon sur l'Incanto. Vraiment le résultat en tasse. Alors, juste sur l'Incanto classique, on est aux alentours de 15 tasses au jour. Oui. Là, on va plutôt être proche des 25-30 tasses. Oui. Si on vide le bac à main. Voilà. C'est ça. En autonomie avec les bacs. En autonomie avec les bacs du dessus. Oui. Donc, ça reste une super bonne machine pour un super bon résultat en tasse. Les contenants plus grands permettent d'utiliser un peu plus dans un environnement bureau ou très compagnie, etc. Oui, tout à fait. Donc, c'est une machine qui est très intéressante, qui sort de très bons cafés. Oui. Ça fait de rien. Je te laisse l'atter cette fois. Ah, t'es sympa. Moi, je vais prendre l'Expresso. Ok. À la prochaine. Ça marche. A bientôt. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Anson. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé celle-là. Mais par contre, elle était moins bien celle qu'on avait fait avec Damien. Oui, mais on a fait plein de vidéos. Oui, c'est vrai. Elles sont toutes bien. Pour vous de les voir, en fait, il faut s'abonner. Mais si tu as aimé le produit qu'on vient de le voir, c'est là que ça se passe. Oui.